Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Bonjour Jean-Yves Le Drian. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Jean-Yves Le Drian, évidemment, on est impatient de vous entendre sur l'affaire Khashoggi. En Arabie Saoudite, le prince Mohamed Ben Salman incarnait jusqu'à récemment l'ouverture, un nouveau visage de son pays. Et puis a éclaté ce scandale du meurtre du journaliste opposant au régime. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir été dupé par le prince ? D'abord, c'est un crime ce qui vient de se passer. C'est un crime d'autant plus odieux qu'il est effectué dans une enceinte consulaire. C'est un crime contre un journaliste. C'est un crime contre les droits fondamentaux de l'humanité au-delà de la personne de M. Khashoggi. Et il importe que ce crime soit puni, que les auteurs soient identifiés, que la vérité soit faite. Et aujourd'hui, même si les autorités saoudiennes ont annoncé, reconnu qu'il y avait un meurtre, aujourd'hui, le compte n'y est pas. La vérité n'est pas au rendez-vous, il faut qu'elle soit au rendez-vous. Il faut donc que les enquêtes se poursuivent. Est-ce que vous avez confiance en la justice saoudienne pour faire éclater ? Vous connaissez bien la justice, vous connaissez bien l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'un jour, la réalité, la vérité peut éclater ? Nous serons très exigeants sur cette nécessité. Et tant que les responsabilités et les circonstances de ce meurtre ne seront pas affichées, annoncées, évaluées, nous serons exigeants pour avoir la vérité. Aujourd'hui, elle n'est pas au rendez-vous. Vous qui connaissez bien, encore une fois, la structure même de ce régime, Jean-Yves Le Drian, est-ce que vous pouvez imaginer que ce crime de Khashoggi, ce meurtre, ait été commis sans l'aval des autorités ? C'est aux autorités de le dire. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons que la plus grande clarté, la plus grande transparence soit établie sur cet acte. Il y a deux enquêtes en cours. Il y a une enquête diligentée par l'Arabie Saoudite. Il y a une enquête diligentée par la Turquie. Il faut que ces deux enquêtes aillent jusqu'au bout. Et en fonction de la manière dont cette enquête sera achevée, en fonction des résultats qui seront annoncés, nous prendrons les sanctions nécessaires à l'égard des coupables. Donc, si le pouvoir était incriminé, quelle leçon vous en tirerez ? Nous en tirerons les conséquences. C'est-à-dire ? Vous ne dites pas les conséquences, vous ne dites pas lesquelles ? Je ne donne pas les résultats de l'enquête avant qu'elles ne soient achevées. Je viens de vous dire qu'il faut la poursuivre jusqu'à son terme. Et c'est en fonction de l'identification des coupables, de la transparence qui sera faite, que nous prendrons les sanctions nécessaires et nous ne nous interdisons rien sur ces sanctions. Permettez-moi, je repose la question. Si le pouvoir saoudien était incriminé au cœur, quelle leçon vous en tirerez ? Nous prendrons à ce moment-là les initiatives nécessaires en collaboration avec nos partenaires européens. Pour l'instant, l'enquête est en cours, donc je ne vais pas anticiper. Nous disons simplement que les résultats d'aujourd'hui ne sont pas au rendez-vous et que le compte n'y est pas. Alors, Riyad a d'abord dit, on le rappelle, que le journaliste était sorti du consulat, puis il a admis qu'il y avait une Rix qui aurait mal tourné, puis après il a parlé d'un meurtre dans une opération non autorisée. Ça progresse ? Ça progresse notamment, vous l'avez dit, une enquête turque sous la pression du numéro 1 turc, Recep Erdogan. C'est lui qui a toutes les pièces ? Ça progresse sous la pression de la Turquie, ça progresse aussi sous la pression internationale. Ça progresse aussi par ce que nous disons, ça progresse aussi par l'exigence de vérité que nous affichons. Mais lui, quand il dit qu'il a toutes les pièces... Ça progresse aussi parce que le président Macron a appelé le roi pour lui demander la totale vérité sur le sujet. Mais quand Recep Erdogan dit, j'ai toutes les pièces, il bluffe ? Il faut qu'il les montre. Et ça fait partie de l'enquête. Vous pensez qu'il bluffe ? Donc il faut qu'il y ait tous les éléments au rendez-vous. Je n'ai pas à me prononcer sur le comportement de M. Erdogan. Ce que nous souhaitons, c'est que toutes les pièces soient mises au dossier. Vous connaissez bien le prince. En tout cas, vous l'avez rencontré à plusieurs reprises, Jean-Yves Le Drian. C'est un homme qui a plu à l'Occident par ses ouvertures, en accordant des droits supplémentaires aux femmes, en ouvrant le régime à d'autres commerces, par exemple. C'est un homme dont vous soupçonnez qu'il puisse être brutal ? Je n'ai pas à portée de jugement sur le comportement individuel de tel ou tel. Ce que je constate, c'est que le prince Mohamed Belsamad avait engagé l'Arabie dans la voie des réformes. Que ce soit des réformes économiques ou des réformes sociétales. Et que de ce côté-là, tout le monde ne pouvait que l'approuver. Même si on savait que sa tâche était difficile. Je ne fais pas de lien entre l'assassinat de ce journaliste et les réformes en Arabie Saoudite. Mais là encore, pour l'intérêt de l'Arabie Saoudite, pour son image, il faut que l'Arabie Saoudite dise la vérité. Et lui, il peut en sortir indemne ? On verra. En tout état de cause ? On verra. Est-ce que déjà il est affaibli dans le régime ? Déjà le fait que l'Arabie Saoudite soit hésitante sur l'ampleur de l'enquête et sur la nécessité de dire la vérité est un mauvais signe. Mais il faut aller jusqu'au bout. Alors, vous êtes le patron de la diplomatie par définition. Vous marchez sur des oeufs, sur des affaires aussi sensibles. Vous avez condamné le meurtre. Vous l'avez venu de le répéter. Vous n'avez pas pris des mesures comme d'autres qui ont été plus pronds à le faire. Comme l'Allemagne qui a annoncé qu'elle allait stopper ses ventes d'armes à l'Arabie Saoudite. Vous faites de la réelle politique, Jean-Yves Le Drian. Non, j'exige la vérité. Et la vérité, c'est que les enquêtes aillent jusqu'au bout et qu'on désigne des coupables. Elle va trop vite, l'Allemagne ? Je pense qu'il faut attendre la fin de l'enquête pour désigner les coupables, les identifier et prendre des sanctions à l'égard des coupables. On prend d'abord des sanctions à l'égard d'un coupable. Ensuite, on prend des sanctions à l'égard d'un État. Elle fait de la démagogie, l'Allemagne ? L'Allemagne a pris des initiatives, je trouve, en anticipation par rapport à la réalité. L'Arabie Saoudite est un grand pays, c'est un partenaire stratégique de la France, c'est un partenaire stratégique de l'Europe. C'est aussi un élément de stabilité dans la région. Donc, avant d'agir contre un État, il faut agir contre des coupables. Et nous voulons que les coupables soient désignés. Est-ce que vous diriez que la France, contrairement à l'Allemagne, ne peut pas se passer non plus de recettes sur les ventes à l'Arabie Saoudite, compte tenu de sa balance extérieure, excessivement déficitaire ? Ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne. Ça joue ? Nous ne sommes absolument pas dépendants de nos relations économiques avec l'Arabie Saoudite. Les propos que je viens de tenir concernent l'équilibre géopolitique de la région et le fait que nous avons, avec l'Arabie Saoudite, depuis très longtemps, depuis de nombreuses années, un partenariat stratégique. Et il ne faut pas non plus sur les ventes d'armes, il y a un petit peu d'irréalisme sur la réalité. Parce que quand on regarde la part de l'Arabie Saoudite dans les ventes d'armes de la France, ça tourne autour de 7%. Donc, nous ne sommes pas dépendants de l'Arabie Saoudite à cet égard. Nous ne sommes pas non plus indépendants de nos intérêts financiers et économiques dans la région. Et ça ne concerne pas que les armes. Il y a aussi le pétrole, il y a aussi l'environnement, il y a aussi les infrastructures de transport. Tout cela fait partie de notre relation. Mais l'essentiel de notre relation, c'est la relation stratégique. On surestime les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite. Les chiffres qui circulent sont faux. Je vous dis, entre aux environs de 7% de notre propre vente d'armes au niveau international. On parle d'un certain nombre de chiffres parce qu'à un moment donné, il y a 3 ou 4 ans, on a engagé des travaux de rénovation de la flotte maritime de guerre de l'Arabie Saoudite. Cela fait un pic d'intervention. Mais c'était des réparations sur des frégates qui avaient été vendues il y a plusieurs années à l'Arabie Saoudite. Donc on a bien compris, vous attendez, vous exigez la vérité dans cette enquête et c'est seulement sur la base de cela que vous envisagez des sanctions ou en tout cas vous en tirez les conséquences sans nous dire précisément de quoi il s'agit ce matin. Jean-Yves Le Drian, le départ annoncé d'Angela Merkel est une perte pour le rêve européen d'Emmanuel Macron ? Madame Merkel est toujours là. Elle a simplement dit qu'elle ne serait plus là en 2021. D'ici là, la grande coalition continue. L'action commune franco-allemande se poursuit. Même si elle a mis un terme à sa vie politique en 2021. Il y a encore 3 ans d'action en commun avec l'Allemagne. On constate que la grande coalition a subi des déconvenus. Encore qu'il faut préciser que ce n'est pas un effondrement. Quand le SPD fait 20% des voix, le parti soliste français aimerait en faire autant. Et quand le parti de Madame Merkel fait 28% des voix, M. Wauquiez aimerait aussi avoir ce score. Donc, ce n'est pas un effondrement. C'est un avertissement pour la grande coalition, certainement. Mais ça ne remet pas en cause la dynamique du couple franco-allemand, qui est essentielle pour les échéances à venir au niveau européen. Nous avons eu, il y a peu de temps, un sommet au mois de juin en Allemagne. Nous avons défini la feuille de route à la fois pour l'action franco-allemande, mais aussi pour les initiatives européennes. Dans quelques semaines, nous serons amenés à signer un nouveau traité de l'Elysée, qui confortera la relation spécifique que la France a avec l'Allemagne depuis de nombreuses années. Jean-Yves Le Drian, permettez-nous de vous interrompre quelques instants, parce qu'en termes de résultats de ce grand axe franco-allemand, on reste quand même sur sa fin et il y a raison. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas vraiment de budget franco-allemand, parce qu'il n'y a pas de fiscalité européenne, parce qu'il n'y a pas de politique sociale européenne, parce qu'à l'évidence, l'Europe est à l'arrêt, Jean-Yves Le Drian. Pas du tout. L'Europe est en marche. Parce que ce que l'on sous-estime depuis quelques mois, c'est les avancées européennes qui se sont produites au fur et à mesure des semaines passées. Bruno Le Maire qui tente de faire voter une taxe, par exemple, contre les GAFA à l'Europe, il s'oppose à l'Allemagne, l'Allemagne ne veut pas. Mais on va y arriver. Je remarque ce qui s'est passé depuis plusieurs mois. On s'attendait à ce que l'initiative sur le détachement des travailleurs en Europe ne soit pas validée. Ça a été validé. On s'interrogeait sur la mise en œuvre du socle social de l'Union européenne. Ça a été validé à Gothenburg. On s'interrogeait sur la défense européenne. Et voilà ce qu'on ne pouvait pas imaginer il y a encore quelques mois, que l'Europe décide, sous l'impulsion franco-allemande, de créer un fonds européen de défense. On s'interrogeait sur la capacité de la zone euro. Et voilà qu'au sommet de juin, dont je parlais il y a un instant, on décide de faire en sorte d'avancer dans le budget de la zone euro et d'avoir progressivement un budget commun d'investissement et de stabilisation par rapport aux crises. Non, l'Europe avance. On ne le dit pas suffisamment, même s'il y a encore beaucoup de progrès à faire. On s'attendait à ce qu'il y ait une crise sur les migrations. Et l'Europe, en juin, puis en octobre, il y a quelques jours, vient de se mettre d'accord sur les paramètres fondamentaux de la maîtrise des migrations en Europe. Je constate que ça avance. Donc, disons les choses qui vont bien quand les choses vont bien. Ça avance dans un climat extrêmement tendu. Est-ce qu'Emmanuel Macron a raison de prendre de front, encore vendredi dernier, à Bratislava, les dirigeants hongrois et polonais, comme il l'a fait, en dénonçant ces désesprits fous qui, en Hongrie et en Pologne, je cite, mentent à leur peuple sur l'Europe ? Est-ce qu'il a raison d'entretenir cette querelle binaire, cet affrontement ? Il a raison de montrer comment l'Europe avance. Il a raison aussi de montrer que les grands défis que nous avons devant nous, le défi migratoire, le défi climatique, le défi de l'innovation, le défi de la transition numérique, ces grands enjeux nécessitent une Union européenne forte parce que, sur ces enjeux, sur ces défis, aucun pays ne peut avancer tout seul. Donc, il a raison de rappeler ces grands défis qui sont devant nous. Puis, il a raison aussi de rappeler, à l'égard de la Pologne et à l'égard de la Hongrie, les fondamentaux de l'Union européenne, les valeurs, le respect du droit et l'indépendance de la justice. Il n'y a pas qu'une nuance pour gagner les élections européennes ? Il ne faut pas qu'Emmanuel Macron ait une nuance un peu, quand même ? Ce n'est pas excluant ce clivage progressiste, nationaliste ? L'affirmation de ses engagements qu'il vient de faire est recueillie de manière très positive dans beaucoup de pays européens. Il vient d'aller en Slovaquie et dans République tchèque, où il a été accueilli comme porteur de l'espoir européen. C'est ce qu'il faut que nous puissions partager ensemble, surtout au moment où nous allons marquer le centième anniversaire de la fin de la guerre 14-18. Ce sera effectivement le 11 novembre dans un grand, grand événement qu'organise le gouvernement français. Deux questions très, très rapides, s'il vous plaît. Votre réponse est possible. Comment vous caractérisez le nouveau pouvoir brésilien ? C'est un pouvoir d'extrême droite qui flirte avec des valeurs que nous avons toujours combattues en Europe. C'est inquiétant. C'est la suite d'une crise successive liée à la corruption, aux violences urbaines et puis à la destitution de Mme Roussel et aussi à l'emprisonnement de Lula. Maintenant, il importe de le voir sur les rendez-vous. Il avait annoncé qu'il ne respecterait pas l'accord de Paris. Il vient de dire qu'il allait modifier sa position. Il avait annoncé qu'il remettait en cause la Constitution. Il va dire le contraire. Donc, nous constaterons sur les faits les positionnements de ce nouveau président. C'est un grand pays, le Résil. Nous avons dans ce pays beaucoup d'intérêts. Les intérêts de la France sont énormes. Il faut donc vérifier sur les faits ses engagements pour éventuellement collaborer. Mais d'abord, qu'il respecte le droit. Jean-Yves Le Drian, est-ce que vous irez jusqu'à la fin du quinquennat ? Est-ce que vous resterez jusqu'au bout ? Il y a eu une petite musique selon laquelle vous pourriez quitter le Quai d'Orsay avant la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Oui, j'ai entendu ça, j'ai vu cela. Moi, je suis dans mes fonctions à la demande du président de la République pour servir mon pays. Tant que le président estimera que je peux être utile à mon pays, je resterai là. Vous avez refusé le ministère de l'Intérieur ? La question ne s'est pas posée. On ne vous a pas posé la question, Emmanuel Macron, Edouard Philippe, ne vous ont pas proposé de succéder à Gérard Collomb au ministère de l'Intérieur ? Le président Macron a estimé que j'étais plus utile là où je suis et j'avais le même avis. La réponse de Jean-Yves Le Drian, ce matin sur RTL. Merci, M. le ministre, d'avoir été notre invité. Merci.